bonjour tout le monde et bienvenue sur la vidéo du jour qui porte sur la thématique posture d'équilibre sur les épaules donc avant toute chose une mise en garde une petite mise en garde je vous déconseille de commencer la séance à froid c'est à dire sans avoir réveillé le corps sans l'avoir chauffé sans l'avoir un peu étiré sans l'avoir un peu gainé il y a une multitude de vidéos pour cela que ce soit sur youtube ou sur ma propre chaîne il y a une séance spéciale réveil du corps qui dure environ 30 minutes il y a également une quantité de vidéos que vous pouvez faire certaines de gainage certaines pour étirer certaines de flexion avant de flexion arrière vous avez l'embarras du choix je vous conseille juste de commencer cette vidéo de posture sur les épaules sans avoir fait des exercices avant alors concernant la vidéo qu'est ce que nous allons voir nous allons voir dans un premier temps la pulsion l'impulsion qui permet de passer en chandelle ou en charrue donc en posture sur les épaules verticales ou en posture sur les épaules les pieds au sol donc nous allons voir cette impulsion ensuite nous allons voir la chandelle niveau débutant niveau intermédiaire et ensuite niveau avancé ce qui veut dire position droite pas forcément verticale mais position droite ensuite à la sana une fois qu'on aura fait ça on aura deux possibilités soit on va directement dans le pont pour ceux qui savent faire donc pour ceux qui sont à la sana vous passez hors chandelle et ensuite directement en demi-pont pour les autres vous pouvez passer d'abord par le sol c'est-à-dire en shavasana et ensuite à partir de shavasana passer en demi-pont je montrerai les deux possibilités ensuite après le demi-pont tout le monde se repose en shavasana et ensuite on fera le poisson et sa contre posture donc voilà tout ce qu'on va comporter la posture sur les épaules puisqu'en fait on est constamment sur les épaules à part dans à part dans le poisson mais le poisson est une contre posture de la posture sur la tête donc en fait elles sont allées associées voilà voilà pour le contenu maintenant on va passer à la pratique c'est parti donc là on va commencer par l'impulsion alors maintenant pour la suite vous arrivez à rapprocher vos fesses du bout du tapis vous allez lever le genou au niveau du torse lever les pieds dont vous aurez les jambes à la verticale et là vous allez faire ce qu'on appelle l'impulsion donc pour les autres ceux qui savent on pouvait déjà vous mettre dans l'impulsion des épaules ce qui en fait l'impulsion c'est surtout pour ceux qui ont du mal ou ceux qui ne connaissent pas voilà donc ce petit ce petit travail ce petit mouvement là vous pouvez faire l'idée c'est de décoller les fesses du sol et en même temps de vous aider avec les pieds les amener en arrière et essayer de faire ça tout seul c'est à dire dans un premier temps sans l'aide des bras si vous y arrivez ou plutôt si vous n'y n'arrivez pas vous pouvez rapprocher vous pouvez vous aider en mettant les mains au sol et en exerçant une pression des mains au sol en même temps que vous décollez ça donne ceci pour les personnes qui ont des difficultés ça peut faire toute la différence donc maintenant on va dans le travail de la posture sur les épaules charbon gasana la chambre derrière donc pour commencer position débutante débutante vous serez dans une position que je ne peux pas décrire par les mots donc on va dire simplement qu'elle va être comme ceci vu que les lombaires vont tenir toutes les jambes puisque la pression sera verticale vous allez mettre les mains en renfort des lombaires et à mesure que la position dans votre pratique va se verticaliser quand la posture devient verticale alors moi il y a un truc que j'aime bien faire vous sentez l'espèce de dos qui est ici lorsque j'aime bien c'est mettre mon pouce de chaque côté sous l'os est coincé avec le coude au sol alors c'est mieux quand on est quand on est directement en contact avec la peau voilà moi personnellement j'adore faire cette posture comme ceci en s'impromettant vous pouvez tenir cette posture deux minutes environ si vous n'aimez pas trop cette posture vous pouvez passer directement en asana en charrue ou vous pouvez aussi vous placer quelques secondes entre 10 et 30 secondes en détente soit dans la posture de l'enfant soit dans shavasana pour ceux qui sont pour ceux qui vont tenir pendant deux minutes ce que vous pouvez faire c'est au bout de 10 ou 20 secondes de placer si vous êtes vraiment à l'aise dans la position verticale ça va être placer les mains au sol entre croiser les doigts les uns dans les autres et ajuster votre posture attention il y aura plus de tension au niveau des cervicales c'est à vous de voir ensuite on va descendre dans la charrue depuis la chandelle en charrue pour ceux qui ne sont pas déjà donc on va descendre les jambes au sol en terre et sur du sol veillez bien regardez pendant tout le trajet les jambes tendues et préventivement donc là dans un premier temps vous pouvez vous placer sur la brique même si vous pouvez directement les poser au sol la brique va servir de précaution on va dire même si vous n'en avez pas besoin ça peut être un bon repart ensuite au bout de quelques secondes vous pouvez faire glisser la brique et ensuite la reculer avec les pieds et la mettre au sol et c'est parti pour plus à l'asana aussi longtemps que vous êtes confortable ou éventuellement deux minutes alors avant de passer dans l'autre demi pont ce que vous pouvez faire c'est une troisième étape une dernière étape c'est d'écarter les deux pieds depuis les genoux et de la mettre de chaque côté de la tête donc chaque genou contre les oreilles et placer les avant-bras par dessus les boulets et placer les avant-bras Donc maintenant, on reprend Alasada, donc je vais montrer comment passer directement d'Alasada dans le demi pont. Donc quand vous êtes en Alasada, vous placez les mains dans le dos, vous placez les deux jambes à la verticale, et en gardant une jambe à la verticale, vous allez descendre l'autre jambe jusqu'à ce qu'elle touche le sol, et ensuite vous placez l'autre jambe à la verticale. Alors moi j'ai une physionomie qui ne me permet pas de mettre les mains dans le dos, donc je mets le pouce dans le dos, en fait je me mets comme ça, c'est pas la position correcte, mais c'est la position que moi je peux prendre. Et pour passer dans le demi pont, on est juste passé à la chandelle depuis la charrue. Donc depuis la charrue au niveau débutant, vous êtes comme ceci, et là en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer par le sol, donc vous allez utiliser les mains au sol, et vous allez ralentir la descente, il faut que vous sentiez chaque vertèbre se poser au sol, progressivement la tête va se glisser, et là profitons pour vous remettre au centre du tapis. Et avant de passer en demi pont, je vous propose de profiter de quelques secondes, entre 10 et 30, d'observation, et pour ceux qui en ont besoin, détente, relaxation. Entre 5 et 30 secondes, donc là, ce passage là va servir uniquement à ressentir votre corps, et pour ceux qui sont fatigués, à vous reposer un peu. Petit rappel, les postures normalement doivent vous faire du bien, pas vous fatiguer. Donc, dans l'idéal, dans l'absolu, chaque posture, dans des temps de relaxation, est faite, est conçue pour, normalement, observer le corps après une posture dite de travail, c'est-à-dire de travail d'étirement, de travail de gainage, de travail d'équilibre, soit, si jamais ça vous a fatigué, de vous reposer. Très bien, donc maintenant, pour le demi pont, soit vous l'avez déjà fait, puisque vous êtes passé directement de charrue, en chandelle avancée, en demi pont, soit vous êtes dans cette position-là, pour ceux qui sont en shavasana et qui veulent faire le demi pont. On avance de pied au niveau des fesses. On décolle les fesses du sol. S'il y a suffisamment de hauteur, vous allez y placer les deux mains. Donc ça, c'est la première version. Et la deuxième version, si vous pouvez, si vous vous touchez, si vous arrivez sans peine à toucher vos chevilles, vos pieds, avec vos mains, vous pouvez reculer un petit petit peu, de manière à les empoigner et amplifier la cambrure, l'arcage, la flexion arrière. Attention, ça doit être agréable et confortable. Donc, tant que c'est confortable et agréable, vous continuez. Vous pouvez même pousser avec les pieds pour augmenter la cambrure, l'arcage, pour augmenter la flexion. Vous pouvez rester 10, 20, 30 secondes, deux minutes dans la position. D'où l'important d'avoir fait une petite relaxation juste avant. Surtout, n'oubliez pas, la respiration, ça me paraît tellement évident que je ne dis pas. De toute façon, si vous êtes confortable, vous respirez. Et la respiration se fait naturellement, c'est le même qu'on y pense. Très bien. On va relâcher le demi-pont. Et avant de passer dans le poisson, on va faire les deux petits mouvements qu'on a fait en tout début de séance. Donc le premier mouvement, ça va servir d'étirement avant de retembrer le dos. Et l'autre, genou au niveau du torse, on enlève les pieds et on passe, on se balade d'avant en arrière. Et tient bon de la colonne intérale. Très bien. Donc à ce stade-là, on peut faire quelques secondes entre 10 et 30, selon ce qu'on a besoin de détente, soit en position de l'enfant, soit en position de Shavasana. Et pourquoi est-ce que je choisis d'abord de faire le demi-pont et ensuite le poisson ? C'est parce que dans le demi-pont, en fait, les cervicales vont être étirées. Le dos va être cambré en flexion arrière. Et pour moi, en fait, ça prépare le poisson qui, lui, est plus exigeant. Donc, c'est la raison principale pour laquelle je fais dans cet ordre-là. C'est parti pour quelques secondes de Shavasana. Donc, quand vous serez prêt, vous joindrez vos deux jambes l'une contre l'autre. Vous ramenez les pieds en direction des fesses. Vous décollez les fesses. Vous ramenez vos bras sous les fesses. Comme pour les montées de jambes en début de séance. Sauf que là, attention, petit détail non négligeable. Les fesses vont rester au sol. Les jambes vont rester au sol. Et avec les fesses, vous appuyez au sol. Et vous avez peut-être remarqué déjà le fait d'appuyer avec les fesses au sol. Vous avez le dos qui décolle. Et vous n'avez plus qu'à accentuler ce principe-là. Ce qui va fabriquer automatiquement la tête en arrière. Et attention, la tête est en contact. Elle sent le contact avec le sol. Mais la tête n'est pas posée sur le sol. Donc là, en fait, c'est une flexion arrière complète. C'est-à-dire que vous mettez tout en flexion arrière, même les cervicales. Et là, visez d'aller au ciel avec votre torse. Dans cette position, vous pouvez rester également deux minutes. Ou moins. Moi, je ne reste pas deux minutes personnellement. Si je reste 30 secondes en général, c'est déjà bien. Encore une fois, je le dis, la position doit être agréable et confortable. C'est pour ça que je ne reste pas plus de 30 secondes, voire une minute. Donc, je relâche. Je fais glisser la tête pour qu'il n'y ait pas de pression au sol. Et ensuite, contre-posture au niveau des cervicales. Je mets les mains derrière la tête, ou plutôt sous la tête. Les coudes à la verticale. Et, attention, ce n'est pas la tête qui décolle. Ce sont les mains qui décollent et la tête est reposée dans les mains. Alors, encore une fois, on est dans les regards. On n'est pas dans la performance. Donc, l'idée, ce n'est pas d'aller le plus loin possible. L'idée, c'est juste d'étirer. Donc, en fait, après que vous décollettez du sol, vous êtes déjà dans l'étirant. Donc, vraiment pas besoin d'aller loin. Vous allez aller aussi loin que c'est agréable et confortable pendant 10 à 15 secondes. Ensuite, vous relâchez. Et ensuite, vous pouvez refaire les deux petits exercices, ou éventuellement un seul, c'est à vous de voir. Ici, se termine la séance autour de la posture sur les épaules. Vous avez déjà une bonne séance là. Je n'ai pas fait trop de variantes parce que je ne suis pas très, très fan des variantes. Donc, voilà. Alors, si vous êtes de niveau, si vous débutez, que vous êtes de niveau débutant, je suggère de faire une fois par semaine. Si vous avez l'habitude, vous savez de façon vous-même à quel niveau et à quelle régularité faire la séance. L'idée, en fait, c'est d'être bien en sortant d'une séance. Vous devez vous sentir plus fort. Vous devez vous sentir plus décontracté. Vous devez vous sentir plus souple. Vous devez vous sentir en paix. Vous devez vous sentir libre, harmonieux. Alors, pour tout ce qui est l'harmonie et tout ça, ça peut prendre un certain temps. Mais juste vous sentir bien, vous sentir un peu plus fort, un peu plus souple. C'est que la séance, c'est plus ou moins bien, c'est plutôt bien passé. En revanche, si vous vous sentez que vous êtes coincé, combattu, pas forcément le jour même, mais le lendemain, c'est que vous êtes allé peut-être trop loin dans un mouvement ou vous êtes peut-être allé trop loin dans le temps, dans la séance. Donc voilà, petit aiguillage de fin de vidéo. Et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501